bonjour à tous donc aujourd'hui séance d'entraînement avec cinq cadenas de marque Vachette à Saint-Bloy on commence par un petit atlas 40 minuettes donc entraînement par le haut et utilisation du pic colibri de chez OFC voilà bon celui là il n'a pas des bonnes sensations mais un peu merdique et en fait il est difficile à projeter enfin difficile disons que c'est pas très clair donc pas de très bonnes sensations enfin bon en le raclant il s'ouvre voilà j'essaye de le faire au jugey voilà un petit coup de raclage ça on met les idées en place ça va mieux c'est pas que c'est de la bonne qualité au contraire c'est que c'est pas très bien fait quoi ça glisse mal et pas de bonnes sensations bon allez on passe à son petit à son grand frère 45 minuettes atlas bon là déjà il ya de meilleures sensations donc normalement il devrait s'ouvrir mieux alors toujours le même matos entraînement par le haut et j'ai un bon décalage la première ouais et dès que les sensations sont bonnes forcément ça va mieux donc au mieux qu'ils soient de bonne qualité souvent parce que la doube c'est pas un gage de l'ouvrir facilement donc là on passe au grand frère le 50 minuettes je change de pic parce que les ressorts sont un peu plus puissants et bon je l'ouvre aussi avec le pic colibri mais je suis obligé de lui forcer sur la gueule et à force il va pas aimer donc là quitte ce qu'ils sous-tornent les bobines passent mieux alors le petit le petit truc pour ouvrir les 50 mm c'est d'attaquer par la deuxième goupille voilà le modèle achille toujours 50 mm mais en fait c'est pareil que l'atlas c'est le même système donc la deuxième goupille en premier voilà on a tout de suite un faux cran et on peut placer les bobines tranquillement il faut essayer de rester quand même léger sur l'entraîneur malgré que la ressource soit dure il faut quand même être toujours en limite pour le placement bon des fois avec la varie avec le profil c'est pas très évident parce qu'il faut il faut suivre le profil pour descendre les goupilles mais il faut penser ça moi c'était la première à passer je pense voilà c'est un rommage et on termine par le titan alors toujours du bachette un sabloï modèle titan 70 mm mais ça se crochette en fait toujours pareil comme un atlas 50 c'est à dire qu'on met la deuxième en place on a le décalage et après il n'y a plus qu'à placer les bobines alors toujours le problème du profil pour descendre les bobines en place mais bon il faut suivre la courbe et normalement ça va pas mal bon allez toi moi c'était la 5ème à placer et comme elle est vaste il vaut mieux d'aller la chercher donc je change de pique, un pique un peu plus courbé pour déplacer cette 5ème goupille qui descend on la reprend Je suis fatigué la main qui fatigue mais c'est la main qui est fatiguée voilà c'est la main qui fatigue voilà C'est la main qui fatigue